Parraise-moi que toi t'es encore là, que t'as pas démissionné. J'ai pas démissionné, t'as bien cru que je t'allais t'abandonner, Merphine ? T'as vu ce qu'elle l'a fait ? Quand elle a mis tes chaussettes dans la vaisselle ? Ouais. Ouais, je sais ce que ça l'a. Regarde l'écran. Oh la vache ! T'es prête ? Oh la. Ah oui bah oui mais là y'a un. Qu'est-ce que... C'est mes yeux que tu vois. Oh bah dis donc c'est quand même... Oh la. Eh oh. Il a... Attends. Tout m'a l'air d'être un film qui... Bah oui qui s'est pas bien passé. Regarde-le. Oh la. Oh le yonk. Eh oh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le film là ? Il y a eu un problème ? Oh la. Oh putain de merde. Ah ouais non mais Lamartine... Attends des gens... Attends. Attends on va déjà découvrir un petit peu. Bah ça c'est Jean-Mi. Ouais la compta. Oh la la. Oh bah Martin. Bah c'est Martin. Bah le petit Martin. Bah qu'est-ce que tu fais là Martin ? Ne le prends pas fais gaffe. Il est susceptible de péter. Ouais bah Martin tu vas essayer de toi fauteiller. Ah ça pop au fur et à mesure. C'est rigolo. Plus t'avances plus les corps tombent. Ah il y en a partout. Wow. Ah oui ça c'est vraiment pas bien euh... Oh le store c'est vraiment pas bien déroulé. Ah bah tiens regarde l'écran. Attends. Le corps regarde l'écran. Ça bouge pas moi l'écran. L'écran de cinéma tu vois pas ? Oh la la. Ah bah oui bah oh la 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 la. C'est pas qu'il y en a un dans les chutes. Bah j'ai envie de te dire comme d'habitude on travaille pour les porcs. Regarde ils nous ont mis ça les sceaux ici. Ah ouais non mais... Putain. Ah non mais c'est à l'autre bout quoi. Ah bah tiens il a l'air d'avoir Martin. Ah bah. Ah bah c'est ce que je vois hein. Bon bah écoute... Il y a Hervé de la canta regarde où il est. Bah écoute vaut mieux. Attends. Ah bah attends. J'arrive plus à... J'ai un petit problème de touche. Puisque grâce à cette mise à jour ça a tout refoutu à zéro. C'est mon sceau Martin. Donc attends. Bon bah écoute. Ah oui. Ah merde. Effectivement. Bon bah écoute. Quand je... Oh. Oh putain. Ah bah. Bon bah ouvre moi la porte il te plaît. Bon bah écoute on met tout ça à cramer. Bon bah c'est parti. On va faire de la route. Ah bah tu m'étonnes. Tu parles d'un cinéma. C'est fou moi la pivre. Ah bah. C'est toi qui as fermé la porte ? Non. C'est automatique. Ah c'est bien comme ça. Ça salue automatiquement les portes. Hum hum. Bah. Comment t'as ouvert là ? Oh je sens que ça va être chiant. Oh peut-être ouvrir ? T'as vu ? Non c'est que c'est un truc chiant. Oh la 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 la. Ah ça va être ennuyeux. Attends suis-moi donc. Là il y a écrit exit. Attends Martine on doit forcément avoir de la caisse. Suis-moi donc. T'es où Martine ? Moi je panique. Ah j'ai de la caisse là. Martine je panique. Je suis dans la salle des toilettes. Dans la salle des toilettes. Je suis dans la chambre des secrets. C'est toi qui a cherché toutes ces petites boulettes de papier dégueulasses là ? Non non. Non non c'est pas moi. C'est monsieur Martin. Monsieur Martin toujours là quand il faut pas. Ah ce petit monsieur Martin. Bon alors boom boom. Ah merde j'avais pas vu qu'il y avait un mec qui était... Regarde Martine. Attends hop. Regarde moi Jean-Mi. T'es où Martine ? Là. Là. Lève la tête. Ici. C'est Jean-Mi. Il est où ? Bah tu vois pas accrocher au bout de la hache ? Ah si ouais je l'ai vu aussi. Voilà Jean-Mi. Je t'avais oublié. Bah alors on récure plus ? On fait plus son travail. Bah c'est comme ça qu'on termine de toute façon dans le métier. Tu le sais très bien Martine. Alors. Oh là là mais regarde en deux jambonneaux je t'ai déjà rempli la caisse. Les adhérents ils sont propres. Ah les pieds ils sont infâts. Mais il y en a. Bah les gens sont les ports de toute façon. Comme je le dis souvent. Trouvez ta lumière. Eh ça va être un sacré bordel. La lumière. Attends j'y vais. Mais là je vais perdre des morceaux moi tu vas voir avec ça. Bah regarde il y a tout qui est tombé à côté. C'est pas viable la caisse. Regarde ça en fout plus partout. Oh là là là. Bon écoute. Ah non. On va partir dans un concept simple. Attends c'est quoi cette porte ? Oh putain. Martin t'es où ? Descendons. Descendons ça pull plus toi. J'arrête j'arrête j'arrête. Descendons. Oh je le sens mal. Écoute je sais pas ce qu'ils étaient en train de regarder. S'il y a Gaël dans le nez noir ou quoi mais. Oh là là cette piste ne me dit rien qu'il va y partir. Bon je tente d'y descendre. Effectivement. Oh putain. Attends. Non c'est un four. Oh non de dieu. Remonte c'est un four. Tiens viens on va tout balancer. Alors là putain il fallait le montrer qu'une fois le four. Oh putain. Alors vas-y c'est parti. Jean Bono parti. Tu me balances tout Martine. Voilà. On balance tout déjà en bas. Mais tu pars où toi ? Moi je fais les rangs. Mais fais pas les rangs. Moi je m'occupe des pop-corns. Là si t'en as 2-3 pop-corns ça croustille. Moi tu dis pas non. Ah j'ai une pelle. Ça c'est pour un easter egg ça. Je suis sûr. Oh ça brûle direct. Ah ça flambe. Elle est radicale ce four. Bon par contre la porte elle est verrouillée là. Je peux pas l'ouvrir. Tu peux m'ouvrir ? Oui. Je commence à derrière la porte. Ça ça va être chiant par contre. Moi je balance déjà tout par là. Oh si je peux pas mettre un seau. Attends. Vas-y ouvre moi la porte. Je vais essayer de coincer comme je peux. Voilà. T'as pas envie de m'aider Martine à tout hasard. Je te parle donc. J'ai des petits suisses avec mes yeux. Ah d'accord ok. Excuse-moi Martine. C'est vrai que depuis que t'as la myopie c'est vrai que c'est beaucoup moins évident. J'ai l'œil gauche qui flanche là. Qui parle légèrement au cou. Il ne veut plus travailler. Ah ouais là. Non mais putain de porte de merde. T'as à prendre la politesse moi. Bon écoute. Oh la gueule. Excuse-moi monsieur. Moi je balance tout en bas Martine. Après tu pousses. Avec tes petits pieds tu pousses. On va faire comme la gang beat. Bah tu n'hésites pas. C'est le meilleur moyen. Allez puis ça dégage. Il y a des bruits qui ne me disent rien qui va Martine. Ah il y a Martin qui a pété dans les toilettes. Je vais vous oublier. Ah elle est dégueulasse. Bah écoute on va être Jacqueline les toilettes. J'ai envie de te dire. Ah là toi. Oh là. Ah ouais tu l'as eu en un morceau Martin. Ouais. D'accord. La porte elle se ferme. Ah je t'ai dit c'est agaçant. Bon attends. Je vais tout mettre dedans. Les canettes. Les gens sont des porcs. Les canettes dans les toilettes. Ah là 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 là. Si je retrouve une capote ça m'étainera même pas Martine. Tu m'étain. Tiens une clé USB. C'est ça quand tu l'as dit les gens sont des porcs. Ça me dégoûte. Puis dans le même monde de toute façon. Comme d'habitude toujours payer une misère ça ne change pas. Ah bah oui. Pas trop de poisson. Putain c'est dégueulasse. Ah là là. Pas trop de poisson pour payer là tu le dis. Un jour on sera mieux payé ça sera de toute façon on ne fera plus ce boulot. C'est clair. Bon je te balance tout. Avec de merde là. Tiens là là. Le couteau à beurrette là. Voilà. Je vous jette tout moi de temps. Vu qu'on est payé un dollar de l'heure alors. Un dollar. T'es gentil. J'ai compté la fois dernière. T'imagines même pas. Bah oui il n'y a même plus un dollar. Ah non même plus. On est à 0,50. Pensez. Quelle encule idée. C'est à goût de passe. Pour niquer sa femme. Il sait faire. Rêle ne parle pas comme ça du patron. Il sait très bien que ça va partir. Ah bah moi je vais lui retourner son bureau. Comme la semaine dernière. Je peux te dire qu'il va vraiment faire marge. Sa femme ou son bureau ? Tu commences à m'inquiéter Martine. Je sais que ça va plus avec tes enfants. Que ton mari t'a quitté. Mais quand même. Je trouve que tu files un mauvais coton. Oui. Un peu plus moi. Je sais ma petite Martine. On va s'en sortir ma petite Martine. Ça tu vois ça c'est la tête du poisson. Tiens voilà. Je vais te faire bouffer la toilette. Tiens écoute. T'es où ? Ah bah tiens. Avant que la porte se referme. Parce que je le sens mal. Je te laisse les balancer. Pendant que je clean la zone. Parise-moi que toi t'es encore là. Que t'as pas démissionné. Bah j'ai pas démissionné. T'as bien cru que je t'allais abandonner Martine. Bah tiens. Si c'est à dire. T'as vu ce qu'elle a fait. Quand elle a mis tes chaussettes dans la vaisselle. Ouais. Ah ouais je sais. Mon petit chaussette rose. Ah je sais. Je sais. Je t'en peux plus moi. Ah les stagiaires c'est fini. Ah bah j'en vois une. Ah c'est moi j'ai un coup de balai. Ah de toute façon c'est. Non mais de toute façon. Les stagiaires et les stagiaires qui c'est qui les a formés. N'oublie pas. Jean-Paul. Jean-Paul. Ouh. De la compta. Voilà. Ah bah j'en prie. Donc fort. C'est peut-être toi qui l'a formé en fait. Quand je veux le travail de Saligo que tu fais. Ah mais ça c'est parce que je suis énervé. Ah bah oui bah tu détends moi j'ai rien fait Martine dans cette histoire. J'essaye j'essaye. T'as vu que c'est facile je trouve ces derniers temps. J'empêche le patron que t'as pas confoqué. Bah y'a moi j'ai pas. J'ai cru voir un mot sur ton bureau la dernière fois. Bah si penses-tu. Tu sais pourquoi moi je vais te dire pourquoi. Tiens attention. Ah vas-y passe. Ah non en fait vu qu'il y a encore plein de mer je suis en train de récule. Euh oui bah donc attends je vais te dire pourquoi cet enfoiré. Il voulait savoir si je travaillais pas les dimanches. T'as pas bien sûr. Les gros déguiaces. Il s'emballait à Mars encore non. Bah penses-tu bah. Bah tu sais qu'après c'est ce qu'il m'a demandé. Si je pouvais lui. Attends mais moi je vais lui péter la gueule. Où je vais le dire. J'imagine toi avec ton petit balai. Mais écoutez c'est plus possible. Ah non mais de toute façon ça me. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon. C'est comme ça c'est comme ça. Personne touche à la petite Ginette. Moi je pense que ça va finir un coup de boule. Non mais tu sais je lui prête même plus attention au bout d'un moment j'ai envie de te dire. J'ai entendu dire que le patron il était sur la sellette. Bah il paraît qu'apparemment il y aura du favoritisme. Il veut le syndicat. Bah il y aura une pétition. Apparemment il a sauté tout ce qui bougeait. Si tu veux. Ah bah moi il ne m'a pas sauté. Ah bah encore moi Martine. Il n'y aura jamais. Je ne sais pas que c'est que deux petits centimètres là qui va faire grand chose. Comment ? C'est sa femme qui me l'a dit. Il fallait venir me voir au bureau. Elle m'a dit putain je me fais chier avec moi. J'ai dit ah bon. Du coup tu en as discuté avec elle. C'est ça. Tu sais qu'elle t'a parlé de façon entre femmes. On se comprend plus facilement Martine. C'est clair. Elle m'a dit franchement je ne sais pas comment j'ai fait pour mettre t'es avec lui. Je pense l'amour. L'amour tout simplement. Ah bah là il en fallait de l'amour alors. Ah bah de toute façon. T'as vu sa gueule là ? Ah il est dégueulasse. Avec ses boutons sur le nez là. Il est infect. Tu sais moi je ne fais pas ça. Il ne s'est plus de la gueule là. Il pourrait manger des chewing-gum. Tu sais que la fois derrière je vais les poser sur le bureau. Il ne l'a pas il ? Il ne l'a pas il est con. Je te jure il l'a pris. Tu l'avais donné à quoi chewing-gum ? A la menthe. Ah non c'est la bande d'être trêche. Tu vois le bordel ? Oh Marie, Marie putain. J'espère qu'il sera viré. Parce que putain. Ah je ne sais pas s'il va être viré maintenant. Oh putain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'a envoyé de la TNT. Attends j'arrive. C'est bon je viens de l'acheter. Oh si t'entends exploser c'est que j'ai reçu de la TNT. Elle fait chier cette porte. Oh là là. Mais tu vois. Mais putain le syndicat de merde. Ça coûte cher. Une serrure. Oui grave. Même pas un système automatisé pardon. Mais c'est quoi cette caisse là ? Tu as vu les balais qui nous a filé là ? Bah c'est même plus... Moi je veux te dire ça c'est Jiffy ça je le vois. Tu te rappelles de la fête forain ? Là tu as vu le balai qu'on avait ? Le balai de coco là ? Je suis travaillé avec ça. Le balai de coco. Ah non mais c'était de la merde. De toute façon je n'ai rien pu laver tu m'étonnes. De toute façon c'était... C'était... Oh je n'ai plus son nom à cet abruti. Comment il s'est appelé là le squelette qui se baladait partout dans la... Ah c'est... Ah j'ai plus son nom. C'est pas monsieur le Jack ? Non c'est pas monsieur le Jack il avait un nom à la con. Au final c'est lui qui a terminé hein. Bah tu sais pas il a fait le trottoir. Bah au moins il a fait le trottoir c'est toujours ça. De toute façon on a terminé à des heures moi c'est même plus la peine. De toute façon moi je l'ai imposé maintenant à 22h c'est fini. Ah ouais à 22h toi ? Attends de faire la route parce que je te rappelle que j'habite au fin fond de la ville. Ah bah tu devrais demander un appartement. Un petit appartement. Tu devrais demander ça. Tu le mérites Martine. Bah tu sais déjà qu'il me paye moins d'un dollar. Martine j'ai une question. Oui. Ce serait type pas que tu explosais là ? Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce cadavre là ? Bah c'est appel. C'est appel. Tu dois juste agir. Il a fini en... Non. Il dit pas qu'il a fini en burrito. Ah bah voir. Regarde si c'était son palais. Ah merde bah récupère-le ça nous fera toujours de quoi laver. Hop là. Bon bah écoute le jambonneau et tout moi je balance tout. Ah moi je jette tout je cherche pas à comprendre. Putain les gens me dégoûtent. Autant ça me dérange pas ils peuvent crever s'ils veulent. Mais nettoyer avant quand même. Non mais c'est ça quoi. Franchement et puis le patron pourrait venir constater le tréfor. Non bah lui non mais constater lui il constate pas du tout. Tu le sais très bien. Non il préfère constater sa porche de verbe là. Ouais constater sa femme aussi. Quand il le peut ça t'inquiète pas qu'il la constate. Ah bah ouais. Ah puis il y a toutes les sauces. Il dégoûte. Alors. Je récure je récure en attendant. Rappuie les sauces et je sais pas ce qu'il doit y avoir dans le pantalon. Mais bon il doit pas y en avoir beaucoup. Comment Martine ? Il doit pas y en avoir beaucoup dans le pantalon. Oh je sais pas tu sais c'est toujours ceux qui ont une grande gueule qu'en font de moi. C'est ce qu'on raconte dans le métier Martine. Bon bon. Ah c'est sa pauvre femme que je plains tiens. Ça doit pas être joujou tous les jours. Elle est avec Hervé de la comptelle. C'est pas vrai. Je le dis. Salope. Ah ouais non mais c'est clair. Oh mais ça m'écure. Ah bah tu vois on est reparti encore dans un hall. Ah non les gens sont dégueulasses. Tu sais quand elle me dit qu'il a deux centimètres de voilà tu vois. Ouais. Il faut bien qu'elle se trouve quelque chose d'autre. Bah mais elle pourrait se trouver un truc à acheter à Jiffy. Ah ouais mais là bon. C'est pas la même sensation si tu vois ce que je veux dire. Bah si tu veux je lui donne celui-là. Regarde ce que j'ai dans les mains là. Ça il va en avoir de la sensation. Ah bah lui avec lui. Je peux te dire qu'avec lui. Sensation garantie. Voilà. Ah bah là c'est du 100% fait main. Ah bah oui je sais pas s'il y a que fait main mais. Après il doit valoir cher quand même. Je sais pas combien il coûte ça Jiffy mais. Je sais pas écoute moi tu sais ce genre de choses ça m'intéresse pas. Je vais pas te mentir. Ah bah c'est pareil. Moi je range, je m'occupe de mes enfants. Je regarde l'atelier. Je vais me coucher le lendemain. On se retrouve en bosse. On lave encore. Ah là et qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Le petit train train quotidien. C'est ça. Même plus le temps de regarder une petite série penses-tu. Ah bah dis-toi. Puis moi je devais regarder une belle série. Bah non bah dans ton cul. Parce que voilà on finit tard. L'épisode il est sorti. Je te couche les enfants. Ah oui tu es plus belle la vie. Ah c'est ça ouais. Ah oui. Ah putain. Je devais voir Sophia trahir son copain là dans le nouvel épisode. Et bah non. Ah bah oui ça je le comprends. Oh. Merde. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah bah j'ai renversé le saut penses-tu ? Ah bah ça c'est un truc. Je t'attends de repenser à l'épisode ça m'a... Même moi je renverse tout. Oh là là dis-donc. Bah je me rappelle hein. Je te rappelle de la maison du... Du Freddy... Pardonne-moi. Non de Freddy... Ah Freddy Crouilleur ? Ouais. Je te rappelle ? Bah bien sûr que je m'en souviens. Je renversais tous les sauts là-bas. C'est vrai. Ah mais là aussi t'étais vachement en manque de vitamine Martine. Ah ouais là j'étais pas bien. J'ai fini en dépression. Ouais je me souviens hein. T'étais pas belle à voir. Ouais mais maintenant ça va mieux. Oui bah j'ai vu que t'avais repris du temps. Ah bah là c'est comme là. Demain vu qu'on est samedi. Moi j'ai dit c'est RTT. Oh la chance moi je travaille. Ah ouais ? Ah ouais bah moi je travaille. Eh bah moi c'est mon dimanche justement. Bah ouais mais attends je vais voir le patron. Je vais lui dire. Attends. Bon ils commencent à me péter les couilles. De toute façon depuis qu'ils ont tous démissionné c'est la même. Je vais lui dire hein. Tu me casses les cacahuètes. Bah ça il va te licencier. Bah qu'il essaye hein. On est en train d'avoir de bonnes prèves. Ouais c'est vrai que... Moi je lui montre là les photos. Regarde. T'as vu ça encore les tâches de l'échant là ? Comme d'habitude. Il nous a dit non mais vous dites faire mieux. Travailler plus, travailler plus, pour être payé plus. Tu parles 50 centimes de l'heure. Oh bah oui tu m'étonnes. On va faire encore un truc avec 50 centimes de l'heure. On va te dire. Tu sais quoi je peux même pas me payer un paquet d'oreille. Oh merde. Moi si tu veux tu viendras à la maison tout à l'heure. J'ai des paquets de sneakers. Tu as mangé quoi sneakers Martin ? Oh merde. Putain. Est-ce que je peux te donner à manger qu'est-ce que j'ai à la maison ? Oh bah laisse manger une petite patate comme d'habitude. Ouais mais non. Ça ça va plus aller. Moi je te dis je vais voir le patron. Je te dis je vais l'appeler je vais te le dire. T'inquiète pas. J'ai un coup à lui faire moi tu vas voir. Ah. Tu sais tous les petits canoffres qu'on ramasse. Ouais. On les crame pas tous tu te souviens de ça ? Ah oui. Il y a encore. Il y a encore monsieur. Je les regarde dans une petite zone secrète. Et le jour venu. Bim. Tout dans sa. Merde. Ah bah c'est Martin Junior dans le premier épisode je m'en rappelle. On l'avait mis dans la caisse bleue. Ah bah voilà. Et bah justement moi je les entrepose tu vois. Et le jour venu. Le jour des emmerdes. T'inquiète pas que je fais tout dégueuler. Paf. Et là j'appelle les keufs. Et là t'inquiète pas qu'il va vraiment faire le margou. T'inquiète pas que ça c'est pas trop un le con là. Fais attention quand même il y a des caméras on sait jamais. C'est la victoire. Hein ? C'est pas juste d'enculé là. Voilà. Attention Martine on sait jamais. Oh j'ai pris deux sauts. Oh c'est toi qui m'a tiré ? Tant. Non. Ah bah j'ai eu un... Et puis si tu te souviens de la vidéo de Gus. Et de Klausien. Ouais. Ah bah j'ai... J'ai eu un esprit. T'es Kingus Dix. Il m'a attrapé par la sacoche. Ah ça m'a redonné de la TNT dis donc. Ah bah c'est gentil. Ah ça m'a redonné... Non. Ça m'a donné du verre et ça l'a... Sérieux là ? C'est pas un signe ça ? Ça vient de me donner une bouteille de lait. Ah. Mais pourquoi que... Ouais je crois que je l'ai pété en morceaux. Je me sécrise Martine. Attendez. Qu'est-ce que ça a 4 morceaux ? Ouf ! Qu'est-ce que... La TNT qu'a pété. Ah mais oui putain c'était... Tu l'as foutu dans les flammes donc oui forcément c'est bon. Bah écoute. Eh. Premier rang. On va pouvoir se réinstaller dis donc. Merde. Ah moi là c'est... Maintenant c'est fini hein. Je vais mettre une pancarte hein. Déjà le premier rang il est propre. On peut le... Déjà faut s'occuper un peu des traces. Hop on efface tout ça. C'est pas propre. Ah là là le petit récurrage tout un petit truc ça. On devrait changer de métier hein je te le dis. Je sais mais tu... Je sais faire que ça. Je sais faire que ça Martine. Il faut qu'on fasse une conversion. La conversion dans quoi ? Dans la cuisine ? J'aime bien cuisiner tu le savais ça ? Ah moi aussi. Moi j'aime bien. Je pense qu'on pourrait faire ça ? Je fais des lasagnes maison Martine. Tu m'en diras des nouvelles. Bon bien sûr. Bien sûr quand j'ai les ingrédients parce que tu sais que c'est pas facile. Ah oui non monsieur. Attends Marie alors qu'est-ce qui te vient ? Mon mari mon mari arrête. Arrête donc. C'est ma stop m'a tour dégueulassée comme ça. Ah non non. Ah bah mon mari qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas le top dit top on va dire. Ah bon ça se passe pas bien. Ah bah quand t'apprends que ton mari va voir ailleurs voilà quoi. Ah merde. Ah bah je peux comprendre je suis jamais à la maison. Donc forcément il y a des hauts. Moi c'est pareil je suis sûr qu'il va voir ailleurs. Il y a des hauts. Il y a des hauts. Je l'ai retrouvé sur un site. Oh mon dieu. Tu l'aurais pété la gueule. J'ai cru Martine que t'allais me faire machallah. Ah bah ouais. Il a dit qu'elle avait un boule. Non ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Qu'est-ce que sont les mecs ? C'est toujours comme ça. La femme n'est plus. La femme elle est plus. Voilà. Parce qu'il faisait rien. Il touchait le chômage à la maison. Pendant que moi je streamais et récurais. Puis tu sais c'est quoi le pire quand je rentrais à la maison ? Bah c'était moi qui devais faire à bouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada